Sortie de la 34e promotion de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abujan. Ils sont 198 pensionnaires issus de cette promotion à recevoir leurs épaulettes d'officiers de marine. Karim Koulibaly, directeur général de l'Académie, souligne l'importance du secteur maritime dans la dynamique économique de la Côte d'Ivoire. Au cours de l'année académique qui s'achève, l'ARESM a réalisé plusieurs activités, notamment la signature de partenariat stratégique avec l'Office du service civique national dans le cadre de l'année de la jeunesse pour l'hébergement et l'initiation de 500 jeunes au métier de la mer et de l'industrie dans la mise en œuvre du programme dénommé Campus Citoyen. Paré associé à l'événement, Madame Bictogo, président de l'Assemblée nationale, salue l'engagement du ministre des Transports, Amadou Kone, à mettre en œuvre des réformes en vue de la modernisation du secteur. Le ministre des Transports a inscrit en bonne place dans la hiérarchie des priorités la dynamisation du secteur maritime en dotant notre marine de moyens efficaces en vue de lutter contre l'insécurité qui sévit sur nos côtes tout en œuvrant pour la construction d'un capital humain de qualité. Il nous appartient en conséquence de saisir toutes les opportunités que nous offre l'univers maritime que ce soit sur l'eau et même sur terre. La promotion sortante composée de 198 étudiants, dont 106 issus de l'École supérieure des transports maritimes et 92 issus de l'École supérieure de navigation et collèges d'enseignement et d'apprentissage maritimes. Le ministre des Transports a inscrit en place dans l'économie et de l'économie de qualité